Souvenez-vous, dans la vidéo numéro 3, en présentant les tons et les voyelles, on a eu à mentionner trois consonnes qui pouvaient également prendre les tons haut ou bas. Il s'agissait des consonnes m, n et un. En fait, il s'agit de ces consonnes lorsqu'elles se trouvent devant des verbes conjugués à deux temps précis, à savoir le temps passé proche. On va le qualifier de passé proche. Et le temps présent ou futur proche. Le temps présent ou futur proche. M, n et un. Devant des verbes conjugués à ces deux temps, de quoi est-il question ? Lorsque, par exemple, on dit au temps présent. Anion. Anion. Anbip. Ankal. Anion. Anion. Le son qui est entre mon A de Anion et le verbe Anion. Ça se rapproche d'un N, n'est-ce pas ? Anion. Maintenant, quand je dis Anbip. Anbip. Anion. Ça se rapproche plutôt d'un M. Et à présent, quand je dis Ankal. Ankal. Ça se rapproche plutôt d'un N. Ce sont donc qui, tantôt, se rapprochent d'un M, tantôt d'un N, tantôt d'un N. C'est de ça qu'il est question, en fait. Lorsqu'un verbe commence par un B implosif, un M ou un P, ce son est noté M. En bon, en mal, en pote. Lorsque le verbe commence plutôt par un H, un J, un J, un J, un L, un N, un N, un N, Y, un S, un T ou un Y, ce son est noté N. Lorsque le verbe commence par un K, un GW, un KW ou un W, ce son est noté N. En quoi ? En wo ? Vous observerez ici que tous nos verbes à ton haut de la liste ont désormais des tons moyens lorsqu'on les conjugue à ce temps-ci. C'est en fait du haut tonus ou à l'intonation que nous appliquons sur la consonne à ton que nous impose ce temps de conjugaison. Ça fait que nos tons hauts perdent un peu de hauteur et deviennent moyens. C'est une perte de hauteur qui s'applique naturellement. Vous prononcez naturellement et elle s'appliquera. Passons à présent au deuxième temps de conjugaison qui invoque les consonnes à ton devant les verbes conjugués. Il s'agit du temps passé proche. Fait remarquable ici, toutes nos consonnes à ton qui sont devant les verbes ont désormais un ton bas. On va lire nos exemples. On voit ici que tous nos verbes à ton bas ont désormais des tons au bas. Et tous nos verbes à ton haut ont conservé leur hauteur.